Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Début de l'itinéraire vers Hôpital Hôtel-Dieu de Montmagny Direction l'hôpital de Montmagny où j'ai rendez-vous avec Mireille Gaudreau, responsable des communications pour le CISS Chaudière-Appalaches. Elle sera mon guide tout au long de cette journée dans les coulisses de l'hôpital. Madame Gaudreau, bonjour. Bonjour, bienvenue à l'hôpital de Montmagny. Merci, vous allez bien? Oui, enchantée de vous connaître. On commence à la centrale, c'est bien ça, la centrale de stérilisation? Merci. Madame Gaudreau, à l'extérieur, j'ai remarqué qu'il était écrit Hôpital de Montmagny. Par contre, lorsque je l'ai rentré sur mon GPS, il était écrit Hôtel-Dieu de Montmagny. Hôtel-Dieu de Montmagny. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Oui, bien, c'est qu'à la fondation, en 1951, la congrégation religieuse, c'est le nom qu'il avait donné, mais depuis à peu près une dizaine d'années, le nom légal, c'est maintenant Hôpital de Montmagny. Bonjour! Vous allez bien? Oui, merci. Bienvenue, M. Chantal, bienvenue dans notre stérilisation. Je vais vous donner, je vais vous fournir ce que ça prend ici. Marie est gentil. D'accord. D'accord. Je suis prête. C'est bon. Ici, on reçoit le matériel suillé, justement ici. C'est une prothèse totale de hanche, je crois, ce matin. Bonjour! Il y a une prothèse de hanche reçue, Hôpital de Montmagny, crayon comme tantôt, crayon pour une décembre, en bloquant. D'accord. Fait que là, c'est parce qu'il me dit qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille en priorité parce qu'il y a des besoins au bloc. Il y a du matériel qu'on n'a pas pour toutes les chirurgies, fait qu'il faut qu'il revienne pour les chirurgies suivantes. Fait qu'ici, on reçoit notre matériel suillé. C'est tout ce que ça prend pour faire une prothèse totale de hanche. Ici, nous avons séparé le matériel qui a servi à la chirurgie. Ça, c'est ce qui n'a pas servi, mais on les recalcure quand même. Puis ici, ce matin, on a des cataractes. Fait que Marie-Claude, ici, c'est ça, elle est en train de faire un premier prélavage de tout ce qui a servi pour la prothèse de balle de hanche comme équipement. Ça, c'est la prothèse en soie. Je peux vous montrer ce que ça a l'air en gros, là, pour faire une prothèse de hanche. Mon Dieu, il y a des petits mains ici. Ça prend ici, on appelle ça un kit instrument. C'est des gros outils, des marteaux, c'est assez rough comme matériel. On voit bien qu'ils ont été utilisés, il y a encore du sens pour le matériel. Oui, ça fait que moi, je suis en premier prélavage de décontamination. Il y a une eau ici, puis ici, on a produit enzymatique. C'est pour enlever tout ce qui est substances, justement, le sang, les substances du corps humain, dans le fond. Ça vient enlever ça. Les plus petits outils sont nettoyés par un procédé de cavitation. Dans cette machine, les ultrasons génèrent des vibrations qui forment des bulles microscopiques dans le liquide de nettoyage. C'est l'action de ces bulles qui permet le nettoyage en profondeur. Elles provoquent le décollement des impuretés, même dans les recoins les plus inaccessibles. Là, je vais continuer à mettre mes... je vais monter ma voici. Je vais l'envoyer dans mes laveurs ici. Ici, c'est nos laveurs décontaminateurs. On fait un premier prélavage manuel des instruments. Ensuite, on les insère dans les laveurs décontaminateurs. C'est un sens unique. Ma porte, elle va ouvrir ici. Quand mon cycle est complet, elle va ouvrir de l'autre côté. On a différents racks adaptés selon ce qu'on fait. Ça, ça en est d'autres. Ça fait que c'est adapté selon la grosseur de la personne, ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est Kathleen. Bonjour, Kathleen. Bonjour. Ça prend généralement combien de temps du moment que vous la mettez dans la machine jusqu'à la fin du processus? Ah, c'est un bon trois heures. Bon Dieu. Oui, le prélavage. Ici, c'est environ 40 minutes dans le laveur. Il y a le montage, la vérification, l'emballage. Et ensuite, la stérilisation qui est environ 50 minutes. Il y a un 10 minutes d'ouverture de porte pour laisser l'air rentrer dedans. Puis après ça, il y a 45 minutes de refroidissement avant de pouvoir le monter au bloc opératoire. Est-ce qu'on va voir de l'autre côté les instruments qui vont sortir? Pas de problème. Ici, c'est la sortie des instruments qu'on a placés de l'autre côté. Ça fait qu'ici, c'est le montage. C'est l'inspection des instruments. On regarde s'ils sont conformes, s'ils sont brisés. Ici, c'est une miringo qu'on a faite ce matin. Ça fait que lui, ici, je montre mon petit caisson au complet. Je mets mes instruments dedans. On a nos livres, ici, de toutes nos spécialités. Parce que c'est important de vérifier si on a tous nos instruments dedans. Par chaque boîtier. Oui, c'est ça. Ça fait qu'ici, on continue avec nos curettes oculaires. On en a trois. Ici, tout a été bien nettoyé. Ensuite, une pointe à arme ou une aiguille de Barbara qu'on appelle. C'est ça, ici. Ça fait qu'un coup qui est complété, je viens le fermer. Puis là, je vais venir l'emballer. Moi, je sais que ça me prend du 30 par 30 pour l'emballer. Ça fait que la façon qu'on emballe, je laisse toujours une pointe. Parce qu'il faut penser qu'eux, ils travaillent stérile. Ça fait que quand ils vont l'ouvrir, ils travaillent toujours avec les pointes. C'est ça. C'est pratiquement comme emballer un cadeau de Noël. Oui. Deveux être bonnes. Ça ne nous tente plus. Ça fait que je viens me refaire une pointe. Ici, je vais venir le TP. Mon teint, ici, on voit qu'il y a des petites lignes striées dedans. Ça veut dire que c'est un ruban indicateur. C'est une autre preuve de stérilité. Quand il va être stérile, ma barre va devenir noire. Ça veut dire que mon paquet a été stérilisé. Ça, ça va être ici. Puis je l'ai... Ça fait que ici, c'est le côté de mes stérilisateurs. Ça fait que ici, mon stérilisateur, il vient de sonner. Ça fait que j'ai une ouverture de porte de 10 minutes. Il faut que j'en trouve 10 minutes de temps pour laisser passer l'air. Si je sortirais trop de bonne heure, ça fait comme le froid, le chaud, parce qu'ici, c'est quand même climatisé. On peut avoir un choc thermique. Donc, créer de l'humidité dans nos paquets, puis il ne serait pas confort. On voit ici, puis il stérilise à 270 degrés. Ça fait que ici, ma stérilisation est correcte. Elle passe à 270 ou 272. Ça veut dire que ma charge est acceptée. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci pour votre bonne journée. Merci à vous aussi. C'est un autre monde qui est derrière ces portiers, la stérilisation. On continue la journée. On s'en va à la Buandrie. À la Buandrie, oui, qui est au rez-de-chaussée. C'est la Buandrie régionale qui lave naturellement tout ce qui se passe ici à Montmagny, mais également dans d'autres municipalités. Ils vont pouvoir vous expliquer ça. Parfait. André? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Merci, Mme Gaudreau. Merci, André. Je vais continuer la visite avec André. Merci, André. C'est séparé dans différents chariots pour que ce soit plus facile pour le Buandier à laver. Nous, on dessert de Lévis, Charny, tous les secteurs de Bellechasse, Sainte-Claire, Sainte-Anseme. On va jusqu'à Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, Montmagny. On dessert tous ce beau point de territoire-là. Votre charge de travail pour une journée, ça ressemble à quoi? On lave environ 8200 kilos par jour, ce qui équivaut à peu près à plus de 2 millions de kilos de linge annuellement laver ici à Montmagny. Juste ici, j'imagine que c'est la première... Oui. Est-ce qu'on dit une laveuse? Oui, c'est le tunnel de lavage. Il y a 9 compartiments. Et à tous les 180 secondes, ça change de compartiment. Donc, au début, c'est comme un pré-lavage. Après ça, il y a du lavage, du rinçage, encore du lavage. Pendant 9 fois comme ça, pour un total d'environ 45 minutes, jusqu'à temps que le linge sorte prêt pour l'essorage. Bien, en semeur-ci, la section séchage? Oui, c'est le linge humide, le triage humide. Le linge sort de la presse. On dit qu'il est séché environ un 3 minutes, 2 à 3 minutes, pour qu'il soit comme plus démêlé. Après ça, les gens, leur travail, c'est de démêler vraiment item par item pour pouvoir faire sécher par la suite dans les séchements. Lorsque tu parles de la presse, c'est qu'il y a une certaine pression qu'il va mettre sur les vêtements. Oui, c'est ça. Ce n'est pas comme une essoreuse de laveuse à la maison. C'est une grosse presse hydraulique qui écrase le linge. Quand ça sort de la machine, c'est tellement compacté qu'on ne serait pas capable de tirer sur le linge. Ce serait trop difficile. Donc, le conditionneur sert, lui, à tout de faire, cette belle rondelle de linge-là, pour que ça soit plus facile pour les gens au démêlage. Donc, chaque bac, c'est chaque item qu'on a vu dans les cases des séchoirs tantôt. On l'amène à notre table de démêlage. Ça se fait mécaniquement, donc le bac est monté et les gens de l'autre côté, leur travail, c'est d'empocher chaque item dans les poches correspondantes. C'est un système de programmation spécial. On vient faire le piqué et il sort le gros plié. Combien plié? Ça nous donne un droit plié bien droit, bien propre. C'est bon. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les installations. Oui. On a levé le lavage, le séchage, l'enséchage, le pliage mécanique. Merci beaucoup. C'est intéressant. J'ai terminé avec la buanderie. Cette fois-ci, on va pour la préparation des médicaments. Oui, direction pharmacie. Pharmacie, je la vois juste ici, à notre droite. Oui, à droite. C'est pour la pharmacie. Attends. Madame Lampe. Bonjour. Bonjour, Vérénice. Enchantée. On est présentement aux prescriptions des médicaments, c'est bien ça? Oui, à la pharmacie centrale de l'hôpital de Mont-Mail. Le premier processus, quel est-il? À vrai dire, c'est le traitement des ordonnances. Informatiquement, les unités de soins nous envoient les ordonnances par un télécopieur comme ça qui numérise les ordonnances. À vrai dire, les médicaments qui ont besoin immédiatement, présentement, l'hôpital a ce qu'on appelle des cabinets automatisés. À vrai dire, sur les unités de soins, il y a des... On peut dire, on n'aime pas utiliser ce terme-là, mais des distributeurs de médicaments où les infirmières peuvent aller le chercher tout de suite une fois que l'ordonnance est validée. Pour ce qui n'est pas disponible à l'étage, à ce moment-là, il faut aller préparer la médication. Quand on a une ordonnance à traiter, il va arriver une étiquette. Oui. Tout dépendant, c'est un comprimé, un injectable, un inhalateur, des gouttes pour les yeux. Ça fait que si on a ce qui est comprimé, qui sont emballés à l'unité, on va voir la machine qui les emballe. Mais on a aussi, juste en arrière, des timbres, des injectables, des gouttes pour les yeux. Ça fait qu'on va tout simplement apposer l'étiquette puis on va pouvoir la retourner à l'étage si c'est pour l'hôpital via l'opneumatique ou tout simplement, si ça va dans un centre d'hébergement, on va mettre dans un bac qui va être livré une fois par jour. La voici, la machine l'ensacheuse. C'est bien ça. Oui. À quoi sert-elle? À vrai dire, elle sert à ensacher les médicaments. Autant pour les gens de l'hôpital que pour ceux des centres d'hébergement. C'est la machine elle-même qui fait les bons dosages. C'est elle qui sait toutes les informations sur le patient? Oui. À vrai dire, l'ordinateur qui est interfacé avec l'ensacheuse envoie l'information pour dire « Marc-Claude prend de l'aspirine le matin à 8 heures. Alors l'aspirine va sortir dans un sachet pour être servie à 8 heures, etc. pour les autres médicaments. Comprimé toujours parce que pour ce qui est du liquide, des injectables, le c'est traité vraiment à part. Alors, on a la bandette d'un usager. On retrouve son nom, son unité de soins, sa chambre. On a la date. On dit que c'est les comprimés qui vont être pour ce soir, 16h30. On a le premier médicament dans ce cas-ci qui s'appelle du motilium avec le comprimé dedans. Si on continue, on retrouve toujours le même patient, mais pour ses médicaments, 17 heures, avec pour chacun des sachets, le nom du médicament et le médicament dedans. Et ça, vous m'avez dit que c'était pour une durée de 24 heures. Ça fait que si on s'arrive vers la fin, on voit ici que c'est demain midi. L'autre chose qui reste à importer, c'est les médicaments injectables. Les principaux injectables qu'on prépare, c'est des antibiotiques intraveineux. Ça fait que ces antibiotiques-là, qui sont préparés de façon stérile, vont être acheminés aux unités de soins pour que les infirmières puissent les administrer. Merci beaucoup, Mme. Merci. On s'en va où cette fois-ci? On va visiter les gens qui s'occupent du service de génie biomédical, c'est-à-dire ceux qui réparent les équipements qui sont utilisés par les cliniciens à l'hôpital. Juste ici. Merci, Mme Godreau. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, vous aussi. Chanté, merci. Chanté. Fait qu'ici, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on entretient, on répare les équipements médicaux utilisés par les médecins dans tout le centre hospitalier, aussi les CLSC à l'extérieur. C'est quoi votre formation pour être capable de réparer ça? Travailler ici, ça prend une formation collégiale technique en électronique. Puis par la suite, c'est beaucoup de formation chez le manufacturier puis de l'expérience terrain pour absorber aussi toutes les notions cliniques. Veux, veux pas, avec le temps, on développe une expertise avec certains types d'équipements. On va en formation chez les fournisseurs. Des fois, on peut développer une expertise en imagerie médicale, des régions, là. Fait que ça, c'est un équipement d'électrochirurgie utilisé au bloc opératoire. C'est utilisé comme bistouri, des fois, pour ouvrir les patients ou cautériser, puis des veines, des artères des patients. Même ça, des petits équipements comme ça, l'habitude, on parle d'une formation d'environ une semaine chez le fournisseur pour être à l'aise avec l'équipement. Puis quand c'est des plus gros équipements, ça peut être deux, trois semaines, souvent même à l'extérieur du Canada, aux États-Unis et en Europe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un appareil brise en salle d'opération où on s'habille comme les infirmiers, les médecins, on rentre, on fait notre possible, mais des fois, on n'est pas des machines non plus, on n'est pas toujours en mesure de le réparer. Il y a de l'informatique, il y a de l'électronique, il y a du mécanique, il y a des fois même de l'hydraulique. Fait qu'il y a beaucoup de connaissances à absorber. Pour les gens qui aiment ça apprendre, c'est parfait. Parfait. À partir du moment où vous recevez l'appel qui vous dit qu'il y a un appareil défectueux, c'est quoi le processus? On rentre en contact avec le client, le personnel clinique. On reçoit une description normalement au téléphone si on est en mesure de le recevoir. On se déplace, on constate le problème puis après ça, on descend de l'atelier puis on entend la réparation. On le diagnostique en premier pour savoir d'où vient le problème. Une fois que c'est trouvé, on a-tu les morceaux? Oui, non. Après ça, si oui, on répare. Sinon, on appelle, on place les commandes puis on répare par la suite. Vous le trouvez comment, le problème parmi tous ces boutons? On se réfère au manuel du fabricant. Fait qu'on regarde les schémas électriques de par la nature du problème. On essaie de trouver à l'intérieur quelle composante fait quoi, cibler la pièce défectueuse puis un coup, on l'a trouvée parce qu'on procède au remplacement. Dans le centre de génie biomédical, vous êtes combien à travailler? Ici, localement, Montmagny, on est trois techniciens. Mais maintenant, avec les regroupements régionaux, on est rendu un 6, un centre intégré de santé et de services sociaux. Dans Chaudière-Appalaches, on travaille avec l'hôpital de Lévis, l'hôpital de Saint-Georges-de-Beauze, l'hôpital de Tête-Forme-Maisse. Donc, dans les quatre hôpitaux, on est environ 20 techniciens. Est-ce que vous vous promenez entre ces destinations? Très rarement. Mais il y a beaucoup d'échanges qui se font entre les sites pour partager l'information. L'expérience de chaque technicien, personne n'a la même expérience, mais l'infusion a permis ça. On est capables de partager nos connaissances. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Madame Baudreau, ça nous a fait grand plaisir de vous accueillir. Merci de m'avoir montré les métiers qu'on connaît un peu moins ici, dans un hôpital. Oui, belle facette. Merci d'être venue chez nous. Est-ce que je vous raconte à? Non, je crois qu'avec la journée que j'ai eue, je suis capable de retrouver mon jour. Merci encore. Merci encore. Au revoir. Mais quelle journée pleine d'émotions remplies d'informations que nous venons de vivre à l'hôpital de Montmagny. Merci à Madame Baudreau de nous avoir donné accès aux coulisses de l'hôpital en plus de nous avoir fait découvrir les métiers peu connus que l'on peut y retrouver. Merci aux spécialistes de nous avoir donné de leur temps. On l'a bien vu. C'est aussi grâce à eux que l'hôpital peut fonctionner. On se laisse sur des images de la prochaine émission. Comment fait-on vivre la culture en région? Louis Paradis sera notre première rencontre de la journée. Il est auteur de bande dessinée et illustrateur. C'est à Montmagny qu'il exerce son métier, mais grâce à Internet, il est désormais en contact avec des collaborateurs du monde entier. Nous poursuivrons la journée à Saint-Pierre de la Rivière du Sud de chez Arline. Depuis toujours passionnée d'histoire et de légende, elle vit désormais de son art le conte qui l'amène parfois de l'autre côté de l'Atlantique. Pour terminer, Christian m'accueillera aux arts de la scène où nous parlerons spectacle, cinéma et mobilisation citoyenne. Encore une journée de découverte dans la MRC de Montmagny. Une chose est certaine, je vais me coucher fatiguée, mais je me coucherai moins bête. Sous-titrage Société Radio-Canada